Musique Nous voici à la médiathèque André Labarrère de Pau, au cœur de l'exposition de la photographe Ursula Kaufmann, consacrée à l'œuvre de Pina Bosch. A travers cette exposition, la photographe allemande propose un parcours autour des quelques œuvres de Pina. Ces photos mettent en évidence la gestuelle propre à l'artiste, mais aussi l'univers de la chorégraphe. Formée par Kurt Jost, un disciple de Rudolf Laban, Pina Bosch est inscrite et assurément fait naître la danse expressionniste. Le Sacre du printemps, 1975. Deux ans après s'être installée, elle propose son Sacre du printemps. Elle revisite ce rituel païen mis en scène en 1913 par Nijinsky, sur la musique d'Igor Stravinsky. Elle met en scène une viscérale confrontation entre les hommes et les femmes. Un tissu rouge sur la terre brune, des femmes en usettes blanches, des hommes vêtus de noir, expriment dans leur visage la gravité, la puissance dramaturgique. Les corps se tordent, les bras ronds soulignent les torsions de bustes, dans des mouvements répétés. Ce sera l'œuvre la plus emblématique de Pina Bosch, une pièce hors normes. En 1978, trois ans après, elle créera Café Muller. On retrouve dans cette pièce toute l'enfance de la chorégraphe, une enseigne de bistrot, un café devenu célèbre dans le monde entier. Le personnage du somnambule joué par Pina est devenu son incarnation théâtrale boschienne. Contact Of, 1978. 1978, ce pourrait être Cour de contact, une œuvre tragique comique, pensée sous la hiérarchie et les conditionnements sociaux de l'homme et de la femme. Mille façons d'entrer en contact, se griffer, se toucher, se frouler. On y voit les danseurs en robe de soirée et costume, les déhanchés exagérés des danseurs qui se montrent sous toutes leurs coutures, qui semblent se montrer pour se vendre. Pina fera cette pièce en souvenir de ses jeunes années de danseuse, lorsque durant les concours de danse, elle devait se présenter devant le jury. Des scènes qui ne semblent n'avoir aucun lien, dont le seul lien est le théâtre dans le contexte d'un bal. Une comédie humaine, pensée pour que les danseurs puissent la rejouer, âgée de 60 ans. Nelken, 1982, est un repère majeur dans l'œuvre de Pina Bosch. Elle demeure une pièce intrigante dont l'énigme reste entière. Un immense champ de 8000 œillets nous permet immédiatement d'identifier la pièce, un terrain de jeu d'une pagaille apparente entrecoupée de scènes mythiques. La fameuse Nelken Line, où l'on rejoue les saisons, est devenue un refrain universel dont on retrouve même le tutoriel sur Youtube. Une danseuse jambe nue et longue, sous une culotte blanche, à pas délicat des chassiers, le buste pris par un accordéon en guise de soutien-gorge. 1989, Palermo, Palermo, une de ses premières pièces créées hors de YouPortal. Un mur sépare les interprètes des spectateurs, des moellons roulent dans un nuage de poussière. Sur ce terrain de jeu accidenté que les 22 danseurs attaquent en talons aiguilles ou pieds nus, ce spectacle d'épinat qui met en scène cette ville sicilienne que la chorégraphe émettant, est la signature au ton tragique de la danse-théâtre de l'artiste allemande. Agua, 2001, c'est l'érotisme, l'ailleurs, l'extraordinaire, l'art du voyage, influencé par un voyage au Brésil. Les décors de Peter Bebst laissent entrevoir une forêt de plantes, une jungle domestique. Ce balai est très visuel et les photos d'Ursula Kaufmann sont capables de transmettre le mouvement. 2009, Comment un musguito en la pierre ? Dernière œuvre de Pina Bosch, Comme un adieu. L'idée d'un voyage au Chili était de se remplir de différentes réalités avant la création. Après avoir visité la Villa Grimaldi, lieu historique de la terreur, Pina a terminé sa résidence dans la capitale où il y avait le Spiral Dance Center. La mise en scène parle de ses contrastes sociaux et géographiques. Cette œuvre assez glamour met l'accent sur la beauté, voire l'harmonie, plus que sur la discorde ou l'absurde. Elle met en valeur la passion de la danse, les robes colorées, le mélange varié des musiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada